bismillahirrahmanirrahim marhabanibikum maratan ukhara ala qanatoum drasat rizyatwa alfizyatwa alfizyatwa faite la vidéo en chauffant la correction, toujours suite de la correction de l'examen 2019-2020 SMP2 en la matière analyse la faculté de sciences appliquée et mellum donc la question, trouver la primitive de cosinus a plus 105 de x d 2x sur la feuille, bien sûr, vous avez des choix c'est un QCM maintenant on va faire l'exercice directement donc on simplifie tout d'abord cos à la puissance 5 cos x à la puissance 5 de x est égal, par exemple, cosinus de x fois cosinus à la puissance 4 de x qui est égal, cosinus de x fois cos carré de x tout à la puissance au carré on sait que sininus carré or sininus carré de x plus cos carré de x est égal à 1 donc cos carré de x est égal à 1 moins sininus carré de x donc on peut simplifier donc on peut simplifier j'aurai cos à la puissance 5 de x est égal à cos fois x cos x fois 1 moins sininus carré de x le tour au carré donc cosinus x je développe je développe on a une identité remarquable donc 1 moins 2 sininus carré de x plus sininus à la puissance 4 du x j'aurai j'aurai je développe on a une identité remarquable cosinus x fois sininus 4 du x moins 2 sininus 2 du x en puissance 2 fois cosinus x plus cosinus x maintenant je peux calculer la primitive donc la primitive de cos à la puissance 5 du x est égal à la primitive de cosinus x sininus à la puissance 4 du x moins 2 la primitive de sininus carré de x cosinus x plus la primitive de cosinus x toujours avec un d de x c'est d de x c'est d de x on sait que la dérivée or la dérivée de sininus x est égale cosinus de x donc je peux remplacer c et la dérivée de donc je peux remplacer j'aurai cosc sininus x prime fois sininus 4 x d de x moins 2 l'intégrale de sininus carré de x fois sininus x prime d de x finalement finalement l'intégrale de cosinus x d de x donc à l'intégrale il y a 1 sur 4 1 sur 5 à fond 1 sur 5 sininus à la puissance 5 du x parce que la dérivée de sininus 5 sininus à la puissance 5 du x prime est égale 5 fois sininus x à la puissance 4 fois la dérivée de sininus x la dérivée de sininus x c'est sininus x donc moins 2 la même chose ici 2 sur 3 sininus 3 x et l'intégrale de cosinus x c'est sininus sininus x plus une constante bien sûr finalement on peut écrire que l'intégrale la primitive de cos à la puissance 5 du x d du x est égale 1 sur 5 sininus à la puissance 5 du x moins 2 tiers sininus à la puissance 3 du x plus sininus du x c'est la fin de la vidéo maintenant ça je partage la vidéo avec vous et vousvez à la prochaine et d'annonce d'ouverture vous sur la vidéo et sur l'électeur sur la vidéo sur le youtube et s'il vous plaît s'il vous plaît voilà vous vous le vous le vous vous C'est parti.